Tout a commencé au cours primaire à l'âge de 8 ans. J'aimais tout le temps courir et je gagnais le championnat interécole. Par la suite, je suis allé à Paracourbe, j'ai eu la chance d'intégrer un club où j'ai commencé par le 400 mètres. Après, mon entraîneur a trouvé que je n'étais pas faite pour du sprint, mais du 800 mètres. Lors du 18e championnat d'Afrique, j'ai eu la chance de rencontrer Claude Guillaume, qui est actuellement mon entraîneur, qui a proposé de m'entraîner parce que je m'entraînais toute seule et j'ai tout de suite saisi l'opportunité. Noélie, je l'ai rencontrée pour la première fois en 2011 et je suis coach au quotidien depuis le 1er avril 2013. Ça s'est fait progressivement. Elle m'a rejoint dans le centre d'entraînement de Cotonou. Puis ensuite, elle a obtenu la disponibilité par ses autorités militaires pour pouvoir me rejoindre ici en France, ici à Blois, pour que l'on puisse s'entraîner pour vraiment travailler au quotidien ensemble. Noélie a souffert au début, c'était pas facile. Quand vous venez d'une température de 30, 35 degrés et que vous arrivez ici qui fait 5 degrés et qu'il faut quand même aller à l'entraînement tous les jours, ça a été vraiment très très difficile pour elle de s'acclimater. Elle a mis plusieurs semaines avant de pouvoir s'entraîner correctement. Les années se sont succédées et les progrès se sont aussi avérés être là, puisqu'elle a progressé sur son meilleur chrono dès la deuxième saison. Elle a commencé à avoir de bons résultats par un titre de championne de France en salle. Ensuite, l'objectif a été de préparer les Jeux Olympiques en passant par le championnat du monde. Le championnat du monde qui a eu lieu à Pékin où elle s'est qualifiée brillamment, mais malheureusement là-bas, une mésaventure de course n'a pas pu permettre à Noélie de se réaliser. Et en 2016, elle a connu quand même le succès puisqu'elle a obtenu brillamment sa sélection pour les Jeux Olympiques. Et en série des Jeux Olympiques, elle a pulvérisé son record pour le porter à 1 minute 59-12 pour se qualifier en demi-finale, ce qui était une grande première pour le Bénin puisque jamais une athlète n'avait réussi à se hisser à ce niveau lors des Jeux Olympiques. Donc c'était de grandes émotions pour elle, pour moi et la satisfaction d'avoir bien travaillé aussi pendant 4 ans et d'effacer un peu les souffrances qu'elle a connues puisque quand on a de la joie comme ça, je pense qu'on oublie d'avoir souffert et on sait qu'on a souffert pour quelque chose. Clos m'a permis de beaucoup progresser parce que de 2,06€ je suis venue et j'ai réussi à courir en dessous de 2 minutes. J'ai réalisé une 59-12 aux Jeux Olympiques où j'ai participé à la demi-finale. Cela me permet encore de mieux travailler parce que je sais que j'ai encore de l'énergie à redonner et je pense que cette année avec mon entraîneur nous allons essayer de travailler dans les domaines où je suis un peu faible pour pouvoir mieux faire au championnat du monde. Alors Noéli a travaillé pendant 4 ans seul mais c'est difficile de travailler toujours seul. Donc c'est vrai que depuis 2 années il y a plusieurs personnes qui viennent nous rejoindre et actuellement on a des athlètes de Guinée équatoriale, du Sénégal, de Tunisie, de France et du Kenya. Ça me permet en fait de développer mon côté endurance parce qu'eux autres ils font du long donc quand je prends un footing avec eux et je profite de leur capacité pour aussi m'améliorer. Noéli a décidé de repiler comme on dit et de repartir pour une olympiade donc encore 4 ans avec des projets. Premier projet c'est cette année en 2017 les championnats du monde à Londres et essayer de passer encore une étape lors de ces championnats du monde donc essayer aussi de rapporter des médailles pour le Bénin lors des compétitions régionales et intercontinentales comme les Jeux de la Francophonie. Donc Noéli a remis des motivations et puis des défis que j'ai accepté de relever avec elle. Je m'appelle Noéli Koua Boa TV pour l'Afrique Gaye. Merci. 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 Merci.